... En manchette aujourd'hui, un dernier état de la situation dans la MRC d'Autrées avec la COVID-19 d'ici notre retour mardi prochain. ... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre butaine nouvelle du 9 avril 2020. Mon nom est Daniel Yvon, directrice générale de CTRB, en remplacement de François Robert pour ce vendredi 10 avril. Nous allons être fermés pour le restant de la fin de semaine. On devrait réouvrir le studio et les nouvelles à compter de mardi. Mais nous avons tenu quand même à vous faire un butaine nouvelle pour la fin de semaine, avec peut-être quelques rappels de nouvelles, mais aussi d'autres informations concernant notre fameuse crise du COVID-19. Dans un premier temps, on va vous présenter la mise à jour que nous avons reçue en fin de journée, jeudi dernier, le 9 avril, concernant les cas dans la MRC d'Autrées, dans le CIUSSS de l'Anodien. Et comme vous pouvez le constater présentement, il y aurait 112 cas qui seraient dans la MRC d'Autrées. De ce nombre de cas, il y en a 47 qui sont dans la résidence Éva, comme on sait déjà qu'elle a déjà été identifiée depuis quelques jours. Et on parle de 11 décès dans la MRC d'Autrées. Les autres informations concernant les mises à jour faites par le CIUSSS de l'Anodière ainsi que par M. Legault vous seront transmises via Facebook toute la fin de semaine et nous ferons un résumé mardi lors de notre prochain butin de nouvelles. Maintenant, en lien justement avec la COVID-19, le musée Gilles Villeneuve s'est mis sous le drapeau rouge. Donc, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus d'entrées qui se font à partir du musée. Mais le musée Gilles Villeneuve tient à rassurer les gens et dire qu'il est encore vivant. Et à ce sujet, le directeur général, M. Alain Bellumeur, mentionne que vous pouvez encore supporter le musée Gilles Villeneuve de différentes façons. Une des façons est en devenant membre du musée. Donc, vous pouvez encore faire une donation. Vous pouvez rejoindre le musée au 450-836-2714 et faire votre don pour assurer la pérennité du musée Gilles Villeneuve. Il y a aussi la boutique qui est offerte aux amateurs. Donc, plein de centaines d'artefacts, de signatures, de coureurs, de pièces, de collections sont toujours offertes au musée Gilles Villeneuve. Encore là, vous pouvez communiquer avec le musée pour avoir plus d'informations. Et il y a aussi le retour du 20, le 26 été, excusez-moi, de 2020. Un excellent massif. Encore là, vous pouvez rejoindre Alain Bellumeur au 450-836-2714 ou au 1-800-639-0103. L'autre façon de rejoindre le musée, ça peut être par courriel à info, à commercial, museegillesvilleneuve.com. Donc, on souhaite au musée Gilles Villeneuve quand même de réussir à avoir une période estimale. Nous ne savons pas encore si ça va se régler, mais on attend les nouvelles. Mais au musée, on se tient prêt. Dès que le gouvernement Legault va donner le OK pour la réouverture des musées, vous pouvez être sûr que le musée va se réouvrir. Maintenant, la semaine dernière, nous avons fait passer un communiqué de l'information concernant CTRB. Et malheureusement, nous avons eu des problèmes de son, comme vous le savez. C'était vraiment un problème technique qui s'est réglé mardi. Mais je tenais aussi à réitérer mon appréciation premièrement des employés et vous dire que la direction de CTRB a fait des efforts importants à tous les jours pour maintenir un service d'information. Et ce, notamment avec notre bulletin de nouvelles quotidien qui est disponible justement sur les ondes de déri au poste 701. Mais aussi, vous pouvez avoir accès avec nous sur YouTube ou sur Facebook. On a pu remarquer la semaine dernière sur Facebook notre fameux bulletin de nouvelles de vendredi dernier qui parlait de l'exploit héroïque des frères Drinville. Il a été vu près de 14 000 fois. Donc, on vous remercie d'avoir partagé l'information. On a mis différents moyens pour protéger nos employés et ainsi pour contrôler et limiter l'accès de nos locaux. Et pour cette raison, nous favorisons les entrevues faites par Skype et par FaceTime, comme vous avez pu le constater. Maintenant, il est comme facile de communiquer avec nous. Vous pouvez nous rejoindre au TVC Berthierville à commercial.hotmail.com ou aussi avec notre journaliste François Robert au FR Journaliste CTRB à commercial.hotmail.com. Vous allez voir dans le bas de l'écran apparaître ses adresses courriels. Et dans le contexte particulier vraiment de la situation, la direction de CTRB tient à dire que nous avons augmenté nos employés de leur salaire de 2 $ de l'heure chacun. Et ça, ça a été rétroactif au 15 mars. Nous tenons à les remercier pour leur persévérance. Et votre télé-régional tient à être encore présent tout au long des prochaines semaines pour supporter la population et vous informer de façon adéquate. Maintenant, on passe à la première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Mais on doit être encore plus forts. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleur défensif. Autant les parents qu'il y a les enfants. Il faut bien se laver les mains. Et celle de nos caractères. Et surtout, rester chacun chine, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Blay, Francine Gélina et l'Association des personnes handicapées. Désirons souhaiter bon anniversaire à Isabelle Lapointe. Allons maintenant au 12 avril. M. Gérald Demancé, bon anniversaire de la FADOC de l'Île-du-Pas. Et le 13 avril, maintenant, de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas, vous avez Hélène Lavallier, excusez-moi, et au nouveau des personnes handicapées, Diane Labonté et Richard Martel. À toutes ces personnes, bon anniversaire de la part de CTRB. Mais on vous rappelle, gardez les festivités dans votre maison. Et quand la situation permettra, vous pourrez aller festoyer avec vos parents et vos amis. En parlant de festoyer ou en parlant de restrictions, la Sûreté du Québec nous a envoyé un petit vidéo qui parle un petit peu de la situation et qui nous demande encore de respecter les consignes. Écoutons ce qu'on a reçu de la part de la Sûreté du Québec. Bonjour, ici le sergent Jean-Raphaël Drolet de la Sûreté du Québec. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a imposé des mesures qui interdisent la majorité des rassemblements intérieurs et extérieurs. En plus, on a donné le pouvoir aux policiers de la Sûreté du Québec d'appliquer ces mesures et d'émettre des constats d'infraction. Nous n'hésiterons pas à signifier ces documents en cas de manquement aux directives. C'est important de se conformer aux mesures de confinement et de distanciation physique. C'est comme ça qu'on va freiner la propagation de la COVID-19. Mais là, aujourd'hui, nous faisons appel à votre jugement et votre gros bon sens. Nous vous avisons que nos centrales d'appel sont extrêmement sollicitées à l'heure actuelle et ce, à toutes les heures de la journée. Des centaines de personnes nous appellent quotidiennement pour nous poser des questions farfelues ou nous rapporter des situations qui sont inappropriées. Mettons quelques points au clair. Oui, il faut dénoncer les rassemblements intérieurs ou extérieurs, mais il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Tout le monde est inquiet, personne ne veut que le virus se propage, mais ce n'est pas approprié d'appeler la police pour signaler deux couples de voisins dans une cour privée qui discutent à une bonne distance ou deux marcheurs qui se rencontrent sur le trottoir respectent leur distance de deux mètres mais en profitent pour échanger quelques mots ou, par exemple, si on voit un véhicule qu'on ne connaît pas dans la cour de notre voisin ou pour signaler la présence des membres d'une même famille, de la même cellule familiale, mais dans un endroit public ou pour rapporter que des travailleurs dans un service essentiel travaillent trop à proximité. Il y a d'autres exemples comme ça. Il faut agir de bonne foi, avec jugement et gros bon sens. Il ne faut pas tomber dans une délation extrême qui engorge nos services d'appel d'urgence. Voici des exemples de mauvais comportements que vous pouvez dénoncer. Des rassemblements intérieurs importants de type party de gens qui n'habitent pas la résidence, des rassemblements extérieurs à des distances de moins de deux mètres entre les personnes qui ne vivent pas dans le même endroit, des rassemblements sportifs, culturels, religieux ou des commerces non essentiels qui sont ouverts. Si vous êtes témoin de ce genre de situation, nous vous invitons à composer le 310-4141 ou l'étoile 4141. Et le même principe s'applique pour vos nombreuses questions en ce qui a trait au point de contrôle. Ne nous appelez pas pour nous expliquer votre situation personnelle ou valider des questions hypothétiques. On ne répondra pas à vos interrogations. C'est seulement rendu sur le point de contrôle que vous aurez la possibilité d'expliquer aux policiers votre situation. Et c'est celui-ci qui jugera, en fonction des critères établis, s'il vous donne accès aux régions ou territoires. Dans le doute, on s'abstient et on reste à la maison. Nous vous invitons à consulter le site www.quebec.ca-coronavirus, qui est l'endroit où vous trouverez assurément réponse à vos questions. Vous pouvez également communiquer avec la ligne d'information au coronavirus au 1-877-644-4545. Je réitère qu'il est très important de faire vos recherches avant de décider de contacter un service de police ou un service d'urgence. La majorité des informations sont déjà disponibles sur le web. Bref, je vous rappelle de suivre les consignes de notre gouvernement, de faire preuve de discernement, de patience, de courage et de garder le moral. Si on va tous ensemble dans la même direction, ça va bien aller. Merci beaucoup à la Sûreté du Québec pour cette intervention. Maintenant, on change complètement de registre et on va vous présenter un extrait de l'émission que nous allons vous présenter dimanche à 4h en remplacement de la messe. et ce sera de la musique, on pourrait dire, à caractère religieux, présenté par M. Jacques Giroux. Qui est Jacques Giroux? C'est l'organiste en chef pour le titulaire des orgues à la cathédrale de Joliette. Il est aussi le neveu de M. Fergent Giroux ici à Berthierville. Écoutons un extrait d'une pièce qu'il va nous présenter. Donc, on vous présente un extrait de l'émission qui sera présentée dimanche à compter de 16h en remplacement de la messe normalement dominicale. Nous allons vous présenter à 3h la même célébration qui a été faite par Mgr Corriveau. Vous l'avez vu vendredi dernier pour... à 3h, vous avez vu cette célébration. Nous allons le répéter dimanche à 3h. Le concert de M. Jacques Giroux à 4h et le concert sera repris aussi à compter de 22h. Maintenant aussi, une musique peut-être un petit peu plus légère avant de passer à la deuxième pause. On vous présente une vidéo présentée par Francis de Grand-Prix. On le sait, Francis s'est présenté au concours La Voix. On était rendu au champ de bataille et il a fait une pièce on the road. Écoutons cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allard, époux de Lynn Champagne, fils de feu Alphonse Allard et de feu Gabriel Lefebvre, demeurant à Bertiville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louis et sa conjointe Félicia Venn, Loli et son conjoint Vincent-Laure Perrault, Jenny et son conjoint Rouchdi Hussein. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Jaden, Michaela et Aedia, ainsi que sa filleule Louise Allard et son conjoint Alexandre Malot. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère, Mme Irène Moreau, feu Rosaire Champagne. Il laisse aussi dans le deuil son frère, ses sœurs, beau-frère et belle-sœur, Claude Allard et sa conjointe Nicole Germain, Janine Allard et son conjoint Jean-Guy Turcotte, Réjeanne Allard et son conjoint Denis Goyette, Rose Champagne et son conjoint Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne et sa conjointe Colette Rondeau, Mario Champagne et sa conjointe Chantal Croisetière, Daniel Champagne et sa conjointe Sylvie Laprade, Guylaine Champagne et son conjoint Laurent Sauvé et Jean Champagne. Bien sûr, nous vous en avions parlé un peu plus tôt. M. Allard était aussi le président du conseil d'administration de CTRB. Il a été bénévole pendant de nombreuses années. Alors, il laisse aussi dans le deuil toute l'équipe de CTRB pour qui il a fait du bon travail. Il associe dans le deuil ses tantes, Solange Lefebvre et Janine Latour, Lefebvre, ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Et dans ce cas aussi, ici, avec la pandémie de COVID-19 actuelle, la famille de M. Allard a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromé, le 31 mars, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Rita de Guise, épouse de Laurent Désy, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes et native de Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa mère Denise Plante, Feu Gaston de Guise. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses frères, beau-frères, belle-sœur, Pierrette de Guise, Jocelyn Richard, Feu Armande de Guise, Raymond de Guise et sa conjointe Diane Fauret, Lucie de Guise et son conjointe Roland Barthe, Roger de Guise et sa conjointe Joanne Guertin, Alain de Guise et sa conjointe Carole Lefebvre, Yolande Lucie et Feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy et son conjointe Léo Côté, Monique Désy et son conjointe Maurice Bizier, Marcel Désy et sa conjointe Julie Lebeau, Louise Désy, Yvon Désy, Liliane Underwood, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 actuelles, pour éviter les rassemblements, la famille de Mme de Guise a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au centre d'hébergement, Champlain, le château de Bertiville, le 4 avril dernier, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Therrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Bertiville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était classifière, Marie-Ève, ainsi que Benoît Vérendette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur, ses belles soeurs et ses beaux frères, Nicole Therrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Lillette Cournoyer, Marie Rousseau ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Bertiville. Il fut aussi impliqué dans la communauté perthelaise en tant que membre du club optimiste de Bertiville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à Michel au cours des 14 dernières années. Et dans ce cas-ci aussi, dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter le rassemblement, la famille de M. Therrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 4 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Bertiville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants, Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant, allons à la météo, mais avant, je désire souhaiter toutes mes sincères sympathies aux personnes éprouvées de la part de CTRB et tous ses employés. En cette fin de semaine, notre part, une température un petit peu plus grisaille, avec aujourd'hui une température oscillant entre 2 et moins 1. On aurait eu encore 1 mm ou 1 cm de neige dépendant de la température. Par la suite, nous avons aussi samedi et dimanche, on parle dans le fond d'environ 30 % de probabilité de précipitation. Et ça, jusqu'à lundi, on parle quand même encore 80 % de probabilité de précipitation. Des températures fraîches entre 8 et 3 degrés Celsius. Maintenant, on termine notre butaine nouvelle aujourd'hui en vous demandant encore, comme c'est demandé au niveau du gouvernement, de rester chez nous, d'être vraiment confinés pour aider à éviter la propagation du COVID-19. Et nous terminons avec la chanson de Pierre Blais et sa conjointe « Ça va bien aller ». Écoutons-la et encourageons-nous. Nous serons de retour mardi pour un nouveau butaine nouvelle. D'ici là, passez des joyeuses fêtes, passez des joyeuses panques avec votre petite famille confinée. Et on se reprendra bien plus tard cet été, quand ça sera fini. « Ça va bien aller ». On va y aller doucement. Ça va bien, ça va bien aller. Lave tes mains, donne plus de baisers. Garde ton six pieds, si tu veux jaser, ça serait dommage que tu perdes la santé. Tu peux chanter dehors sur ton balcon. Appeler quelqu'un qui trouve le temps long. Écouter les infos à la télévision. Faire du canage, écrire une chanson. Jouer de la guitare ou apprendre le violon. Faire du ménage, entourner les coins ronds. Des mots croisés, des mots cachés, des mots d'amour. Au bidon, la rue, au diable, la baiser. Faites ta quarantaine comme un hermée. Ça va bien, ça va bien aller. Tape des mains, donne plus de baisers. Garde ton six pieds, si tu veux jaser, ça serait dommage que tu perdes la santé. Tu peux chanter dehors sur ton balcon. Appeler quelqu'un qui trouve le temps long. Écouter les infos à la télévision. Faire du canage, écrire une chanson. Jouer de la guitare ou apprendre le piano. Ça ne rime pas par exemple. Faire du ménage, entourner les coins ronds. Des mots croisés, des mots cachés, des mots d'amour. Oublie donc la rue, au diable, la baiser. Faites ta quarantaine comme un hermée. Ça va bien, ça va bien aller. Tape des mains, donne plus de baisers. Garde ton six pieds, si tu veux jaser, ça serait dommage que tu perdes la santé. Garde ton six pieds, si tu veux jaser, ça serait dommage que tu perdes la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada